La pétanque, c'est d'abord un son, celui de ses boules d'acier entrechoquées, un son que l'on garde lorsqu'on aime ce jeu, toute sa vie au creux de son oreille. C'est lui qu'on espère entendre, en vacances dans un village du Midi, derrière une allée de platanes, au coin d'une place ou au creux d'un chemin. Si on l'entend, ce cliquetis inimitable, on sait que l'on pourra peut-être voir ou disputer une belle partie. C'est aussi ce son-là, répété à l'infini par des milliers de paires de boules qui couvrent presque le chant des cigales un dimanche de Mondiale la Marseillaise. A la pétanque, il y a bien d'autres bruits qui, résonnant à nos oreilles, nous font nous sentir bien. Celui des haut-parleurs, où le speaker égrène le numéro d'équipe, celui des glaçons d'un lévers, où le grésillement des merguez sur la braise font aussi partie des sons incontournables qui bercent depuis toujours nos après-midi de pétanque. Mais celui des boules qui chantent, c'est le vrai son de la pétanque. Celui qui accompagne dans tous ses concours, sur toutes ses placettes ou dans tous ses arrières-cours, notre petit jeu de boules. Et le plus beau de tous, celui qu'on aime par-dessus tout, c'est celui que fait notre propre boule lorsqu'elle atteint, plein fer, celle de l'adversaire. Ce bruit-là, ce son d'une estanque claire qui sera peut-être un carreau parfait, c'est le pur écho du plaisir qu'on éprouve. Peut-être même, parfois, celui du bonheur. Parce que le bonheur, souvent, c'est aussi simple et aussi paisible qu'une partie de pétanque. Sous-titrage Société Radio-Canada